Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce journal du stream, premier journal du stream de la semaine, pour une semaine qui sera très particulière, vous l'avez déjà vu avec une prog qui tâtonne un peu ce lundi, mais c'est normal puisque c'est la semaine Paris Games Week, alors on n'est pas marqué en haut là, mais normalement nous sommes à J-2 de la Paris Games Week, effectivement tout commence mercredi, vous nous retrouverez toute la semaine avec une programmation qui a été mise sur le Twitter, le journal du stream sera là tous les soirs de 16h à 18h pour animer le stand Trust Gaming Eclipsia, avec lesquels on espère partager un max de bonheur. Pour m'accompagner dans ce journal du stream, je suis bien évidemment avec Maud ! Bonjour monsieur ! Ça va ou pas ? Je suis bien sûr avec Poncefesse ! Salut à tous ! Et on est avec un homme qui n'est pas content, ça se voit pas à sa tête, mais en fait il n'est pas content ! Salut Kwev ! Bonjour ! C'est Kwev ! Salut à tous, c'est Kwev ! Ça va Kwev ? Bah ça va très bien et toi ? Je t'ai senti un petit peu énervé après la conférence Sony là. Oui, en vrai je suis vraiment pas content, c'est pas grave mais un peu quand même. Ok, c'est quand même pas grave mais un petit peu quand même, donc ça veut dire que c'est un petit peu grave quand même. On va en parler de toute façon, effectivement on va débriefer la conférence Sony, mais malheureusement on n'avait pas de minute Twitter pour commencer, je suis désolé Maud ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la vie comme ça dès le début de la semaine, c'est pas grave ! Voilà, parce qu'effectivement, priorité bien évidemment à l'actualité parce qu'il y a eu la conférence Sony, beaucoup d'annonces, beaucoup de jeux, une conférence Sony qui était un petit peu en deux parties, avec une première partie donc une pré-conférence assez longue quand même. Il y a eu un pré-show sur tous les jeux, tout le monde s'en fout en fait. Ok, c'est un peu bizarre, alors que d'avant il était en fond de tout le monde. Non moi je m'en fous pas en fait, mais je sais que le grand public s'en fout. Donc est-ce qu'il y a des choses à retenir de cette pré-conférence avec WEF, parce que tu vas nous en parler un petit peu, tu vas pas rester avec nous toute l'émission, mais tu vas au moins nous donner ton ressenti sur la conférence. Commençons par la pré-conférence, qu'est-ce que toi tu en as gardé, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu ? Ils ont présenté énormément de petits jeux indés et des jeux VR, alors il y a des jeux VR dont on s'en balance tellement que j'ai même plus les noms, même plus les images en tête, mais il y a pas mal de petits jeux indés, dont des suites de succès indés qu'on attendait pas, ou plus, ou je ne sais quoi. Dont par exemple Guacamélé 2, ça a commencé sur Guacamélé 2, et ça franchement c'est mon gros coup de coeur, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je crois que je suis un fan de Metroid, et Guacamélé c'est les mecs qui se sont fait, bon bah il n'y a plus de Metroid depuis 5 ans maintenant, on va en faire un, et du coup ils avaient fait un jeu qui s'appelait Guacamélé, qui est trop bien. Donc c'est un mélange entre Beat Them Up et Metroid Like, et ils ont lancé une suite, c'est le premier trailer qui a été montré de toute cette conférence, et ce qui me fait rire, c'est qu'il y a plein d'hommages à Metroid dedans, des easter eggs et tout, mais ils les foutent sur une conférence Sony, donc ça m'a fait marrer parce qu'ils ont pompé un jeu Nintendo pour commencer la conférence Sony, donc c'est parfait. Donc Guacamélé 2 c'est trop bien, Spelunky 2, c'est trop bien aussi, même si on n'a rien vu du tout, juste une image, mais Spelunky c'est genre, tous les jeux que vous connaissez, roguelike d'aujourd'hui, vous les levez à rogue, mais c'est Spelunky qui a remis ça à la mode, avec les niveaux générés de manière procédurale et tout, et c'est des heures et des heures de rire totalement, c'est le jeu dur mais trop drôle, donc c'est un jeu de plateforme, de plateforme et d'exploration, donc tu dois descendre le plus bas possible dans une mine, et à chaque fois t'as des pièges bien bâtards, des réactions, enchaînes incroyables, genre, t'appuies sur un piège, tu vois que t'as un boulet qui tombe, qui le fonce dessus, tu fais, oh, Pete je me barre, tu le barres, le boulet enclenche un autre piège, qui enclenche un autre piège, qui enclenche un autre piège, ça ne finit jamais. Mais pourquoi il s'est retrouvé un peu ce jeu dans cette pré-conf, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu de la question aussi. Ah, c'est dans la pré-conf parce qu'il voulait montrer genre, hé, regardez, on a le soutien des indépendants, les indépendants, ils sont pas sur Nintendo Switch, ils sont sur Sony, pas du tout. Mais justement, il y a deux ans, je crois qu'il y a deux ans, à l'E3, ils n'avaient pas annoncé justement que maintenant ils prenaient en compte les indépendants, que... Tout le monde le fait maintenant, en fait, tout le monde le dit. Mais le truc, c'est que... Ça leur sert à quoi ? Ça fait de l'argent facile, entre guillemets, ça donne une bonne image et ça fait de l'argent. Eh oui. Pipo pipo, super. Mais en gros, ce qu'il y a, c'est que si ils ont vraiment voulu mettre l'accent dessus, je pense que c'est parce que la Switch, depuis qu'elle est sortie, il y a des gros jeux Nintendo tous les mois, donc Zelda, ARMS, tout ça, mais entre les grosses sorties de Nintendo... ARMS, gros jeux Nintendo ? Bien sûr. Ah oui, ils ont misé à fond. C'est le jeu que tu nous montrais dernière fois, là, avec les trucs comme ça. Oui, oui, ils ont misé à fond, mais enfin... Ça reste un gros jeu Nintendo dans leur agenda. Mais bon, enfin bref, c'est pas le débat. Mais en gros, ce qu'il y a, c'est que... Tu fermes ta gueule, par contre. ARMS, ça fait un succès ouf au Japon, mec. Ah non, mais moi, je l'ai acheté et je l'ai geeké non-stop pendant une semaine, mais au bout d'une semaine, j'ai fait, bon, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est le propre des gens qui jouent aux des jeux de combat, comme Tekken ou compagnie, qui sont pas des tryharders qui vont faire... J'ai tryhardé, je suis monté en... Mais si tu joues plus après une semaine, tu tryhardes pas. 13, je crois, en 13. Et puis j'ai fait, bon, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, les matchs, bon, enfin bref, on est pas là pour ça, mais... Bon, c'était pas le débat. Nintendo n'a pas fait de conférence aujourd'hui, donc on squeeze Nintendo, je suis désolé. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, Nintendo, eux, c'est devenu l'Eldorado des indépendants, parce que c'est tellement facile de porter des jeux sur Switch. Et en plus, sur Switch, tu peux les embarquer absolument n'importe où. Du coup, Sony, enfin, Microsoft, mais surtout Sony, c'est en train de perdre un petit peu le marché des indépendants. Tout le monde veut son jeu sur Switch, parce que tu peux l'emporter partout, c'est facile à développer, tout ça. Et du coup, ils essaient de me remontrer, eh, regardez, d'ailleurs, ils l'ont répété plein de fois, PlayStation, c'est vraiment l'endroit où jouer. It's the place to play, sans arrêt. Ouais, mais si tu veux, espèce de clown, moi, je prends la Switch, et c'est moi qui choisis le play si où je play. Donc, voilà, quoi. Enfin bref, c'est un enjeu, marketing. Donc, c'est une conférence, une pré-conf, quand même, qui a duré quasiment une heure. C'est ça. Une heure. D'ailleurs, une heure, comme durera le journal du stream ce soir, messieurs, dames, puisque, effectivement, on est obligé d'aller vite dans le journal du stream un petit peu particulier, donc pas de minute Twitter pour commencer, et ça ne durera qu'une heure, parce qu'après, il y a les sportifs du dimanche du salon du sport qui viennent juste après, apparemment, avec un invité spécial, on ne sait pas qui c'est, un joueur de Ligue 1, apparemment. Peut-être Jallet, peut-être qu'on a réussi à... Peut-être Jallet, peut-être Jallet, Christophe Jallet. Je crois qu'il a été annoncé sur Twitter, mais... Exactement. Ok, d'accord. C'est pas Jallet ? Mais si, il est là ! Sorte ici ! Christophe, cri cri ! Non, voilà, ça ne durera qu'une heure, donc on est un petit peu... Je sais qui c'est. Donc, voilà, un petit format un petit peu particulier pour aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de journal du stream, on vous l'annonce, parce que toute la technique va être déplacée à la Paris Games Week, et après, on commencera à 16h-18h, tous les jours, sur la Paris Games Week. Donc, excuse-moi, on pouvait continuer, on peut enchaîner justement sur cette conférence. Non, je boude. Non, il y a deux autres jeux de pré-conférence dont je voudrais parler. Il y a Oure, O-U-R-E, O-U-R-E, qui a l'air d'être un mix entre Jornei, je ne sais pas si vous avez connu, Jornei et Flowers. Ah oui ! Et Flowers, ok. Les deux, c'est les mêmes développeurs de toute façon, mais Ourei, ça a vraiment l'air d'être un Jornei où tu voles comme dans Flowers, quoi. Oh, ça ressemble vachement à Jornei, comme dans le pad graphique, ça me fait beaucoup penser à... Vu dans la frénésie du truc, j'ai pas eu le temps de voir vraiment qui développait ça, mais ça ressemble à Jornei, quoi. Oh là, oui, carrément, c'est dans les couleurs et tout. J'adore, moi, ce genre d'univers. J'ai jamais pris le temps d'y jouer. Pareil, je suis tout à fait pareil que toi. C'est pour ça que je voulais vraiment le noter, parce que ça, c'est le genre de jeu que j'aime, tu vois. On va dire poétique, poétique, ça veut tout et rien dire, mais... Ouais, je veux ce que tu veux dire. Mais c'est un jeu, moi, qui me parle, auquel j'ai envie de jouer, tu vois. Qui a vraiment une expérience, une vraie expérience de jeu, quoi. Exactement, c'est ça. Exactement, dans le même style de jeu, le même ambiance graphique, il y a Hong Kong Massacre. Tom va nous trouver ça. Le nom d'un coup, mais... Ça parle beaucoup, hein. Hong Kong Massacre. Vous allez voir ça en vidéo. Mais je pense que c'est un jeu... Hong Kong Massacre. Ah, ok, c'est très poétique, du coup. Je sais pas si le jeu fera un succès ou autre, mais je pense qu'il peut avoir son petit succès. C'est un mélange entre Hotline Miami et Max Payne. D'accord, ok. C'est un Max Payne vu de deux dessus, si tu veux. Max Payne, ouais. Et du coup, tu sautes dans tous les sens et tout, tu tires. Mais c'est vu de deux dessus comme Hotline Miami. C'est très violent, ça. C'est bien vénère. Et pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant. Tu peux avancer un peu dans le trailer, je pense. Ah oui, d'accord. C'est vachement la mode, ce genre de jeu. Ouais, c'est les top-down shooters. Les quoi, les ? Top-down shooters. Top-down shooters. Tu vois, ça joue comme ça et tout. Oh la, c'est très joli. Ils n'ont pas négligé la... C'est un jeu de couleurs assez spécial que j'aime bien. C'est le style de jeu Battle Right, Brawl Stars, etc. C'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire en disant Max Payne, parce que tu es hyper sombre. Ouais, c'est la ville crade. Oui, voilà, c'est ça. Avec le héros en moitié alcoolique. Tu peux sauter comme dans Max Payne, mais genre vraiment, tu as le saut... Ah ouais, c'est un jeu online ou pas du tout ? Non, non, c'est un jeu... Je pense que c'est un jeu solo, tu vois. D'accord. Regarde, ça, c'est du Max Payne. Carrément, de ouf. Tu es complètement d'accord avec toi, quoi. Ça, je garde un oeil dessus, moi, perso. Et je suis surpris de voir... Enfin, j'aime beaucoup le délire très sombre de Hong Kong Massacre. Donc ça, ça a l'air bien. Le massacre de Hong Kong, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris. Après, c'est très dur à doser un jeu comme ça, donc bien faire un top-down shooter, c'est compliqué, parce que c'est vraiment dans le timing et compagnie. Mais pour l'instant, le trailer donne envie. S'ils arrivent à émuler les plaisirs de Hotline Miami, c'est trop bien. Vous aviez joué, vous, à Hotline Miami ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout non plus. Pas du tout. Moi, j'avais un peu joué, j'avais bien aimé le délire un peu gore de Hotline Miami, avec un petit peu de challenge aussi, et puis voilà quoi. Sans vouloir faire mauvais jeu de mots, j'ai saigné le jeu. Du coup, la conférence de Queve, s'il vous plaît, maintenant, tout de suite. On va juste quand même parler de Final Fantasy XV qui revient avec un mode VR pour pêcher des poissons. Tout le monde s'en branle, vous n'allez pas relancer. Est-ce que tu vas vraiment relancer ta PlayStation ? Acheter un casque VR à 600 balles Par contre, c'est vrai, ils ont dû rester au moins 5 grosses minutes juste sur la pêche. C'était insupportable. C'était vraiment insupportable. Ils étaient là, genre, regardez ce que vous pouvez faire avec des manettes pour faire genre que vous pêchez. C'était insupportable, vraiment. Ça, c'est un autre DLC, c'est le chapitre Ignis. Mais le chapitre pêche était insupportable. C'était cringe as fuck. C'était vraiment... Mais pareil, moi, j'ai vu un extrait où ça parlait de VR. C'était une espèce de... Je ne vais pas dire de nom, mais c'était un jeu de zombie, me semble. Et c'était très... Enfin, je suis désolé, mais c'était vraiment mal fait. Tu avais l'impression d'être sur des graphismes d'un vrai retour dans le temps. C'était... C'est assez spécial. On soutient les indépendants. Ça ne te donnait pas envie d'acheter de la VR, en fait. Là, c'est Ignis, le personnage le plus drôle du jeu. Vous connaissez beaucoup de gens qui utilisent la VR ? Pas du tout. Personne. Je ne connais personne, non plus. Je connais quelqu'un qui a de la VR, mais oui, ça ne marche absolument pas. FF15, tu vois, ce qui me saoule, c'est qu'à chaque fois que je vois un trailer, je me disais, putain, ce jeu aurait pu être tellement bien. Dommage qu'il soit tellement nul. J'avoue qu'il y a FF15, il n'est pas. C'est quoi la... Quand tu joues, c'est trop fouillis. L'histoire n'est pas terrible. Ce n'est pas très bien raconté. D'accord. Alors qu'il y avait vraiment du potentiel de faire un truc cool. C'est dommage. En fait, tu n'es pas pris dans le jeu. Tu n'es jamais pris dans l'ambiance du jeu, en fait. Il y a plein de trucs. À chaque fois, il y a un petit truc qui me sortait du jeu. Pourtant, je t'étais vraiment posé dommage. Bref, on va passer à la vraie conférence maintenant. Ça a commencé, il me semble, avec un jeu qui s'appelait Concrete Jenny. C'est un gamin qui peut taguer des murs avec un pinceau magique. Alors moi, j'ai pensé, c'est marrant, on dirait Epic Mickey, mais ce n'est pas Epic Mickey. Ah oui, Epic Mickey, tout à fait. Mais en gros, c'est un gamin qui est dans une rue pleine de méchants, monsieur et compagnie. En fait, il peut peindre des monstres, il peut taguer des monstres sur le mur et les monstres prennent vie et viennent l'aider. Oh, stylé. Et c'est trop mignon. C'est super beau. C'est vraiment trop mignon. C'est bien ce côté un petit peu peinture, même sur le personnage. C'est entre la BD française et la peinture. Je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est vraiment très cool. Tu vois, il trouve le pinceau magique et après, il est content. La gueule, son pinceau magique. J'ai trouvé ça, à défaut, d'être complètement original parce que, comme je dis, Epic Mickey et tout ça, je trouve que c'est mignon tout comme tout en fait. Et j'aime bien voir des jeux dans ce style. Tu dessines des arbres et tout. C'est rigolo, ce côté couleur dans un monde hyper sombre, un peu à la Pimicae, justement. C'est ça. C'est cool. Non, franchement, il est pas mal. Quel est l'intérêt que tu as dessiné, du coup ? C'est pour y gagner ta vie. Non, je ne sais pas. Tu joues là, tu fais une cascade. Pour y gagner ta vie. Parce qu'en fait, tu es prêt à te pendre dans le jeu. C'est en fait une part de jauge de heureux. Le but, c'est la montre. C'est ça. Là, sur la démo qu'on voit, le gameplay, ça a l'air de prendre 30 secondes, mais en vrai, c'est beaucoup plus... En fait, l'histoire, c'est le but principal de survivre à Book Telecom. Par contre... Regarde justement les autres collègues. Par contre, j'aime beaucoup l'univers et tout. Très stylé. Il n'y a pas de graphique qui est vraiment chouette. Bref, ça, c'est Concrete Genies. Concrete Genies. Tu penses que ça va bien marcher ? Non, mais ça reste sympa. Ça reste politique. Ça reste important qu'il y ait des jeux comme ça. Il va coûter combien ? Je pense qu'il va valoir son prix entier. 70 euros ? C'est possible. Ah, il ne va pas marcher. Il ne va pas marcher. C'est difficile à évaluer, en fait. Enfin, marcher, ça dépend de ce qu'on entend. Je pense que par rapport à son budget et aux ambitions même des développeurs, ils sont conscients qu'ils vont pouvoir vendre des millions. Donc, je pense que ça peut être OK. Oui, quand on dit marcher, tout est relatif, évidemment. N'hésitez pas à soutenir le marché des indépendants, messieurs, dames. N'hésitez pas à dépousser 70 boules parce que c'est sur PlayStation et qu'on peut l'emmener partout avec nous. Pas du tout. Juste petite question. Ce genre de jeux indépendants, ils sont forcément passés par des green light ou des trucs comme ça ou c'est juste qu'ils sont... C'est sûrement un studio plus ou moins interne à Sony et ils ont fait voir Sony et genre, hé, vous pouvez nous aider à payer la finesse. Ils sont indépendants. Ils restent indépendants parce qu'ils n'ont aucune directive créative. C'est ce que j'allais dire. Trop la bonne blague, on est connecté. Ils sont indépendants dans le sens qu'ils n'ont pas de directive de la part de Sony. Sony leur donne juste un budget et ils en font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas dépendants des décideurs de Sony. C'est ça. D'accord, très bien. C'est un peu couvé par la marque. C'est ça. Un autre jeu qui est nouveau dont on n'avait jamais entendu parler, il y a Onrush qui a l'air d'être un jeu de voiture, moto, avion, un peu tout. Ça m'a l'air très bien parce qu'on dirait un mélange entre burn-out et micro-machine un peu. D'accord. C'était très nerveux. En plus, il y a le Codemasters. Je crois que c'est eux qui avaient fait Destruction Derby déjà à l'époque. C'est un jeu décomplexé de course. Ah oui. Ah cool. Dans des univers un peu loufoques et tout, tu as des avions, et des bagnoles qui font la course en même temps sur le même circuit. Très décomplexé. C'est ça. Alors, c'est pas du réalisme mais du son, c'est ça qui est cool. Moi, je kiffe. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est des courses d'arcade. Ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, ça fait plaisir d'en revoir. Et puis moi, je me souviens que sur PS3, quand la PS3 était sortie, il y avait eu un jeu de voiture comme ça qui était ça. Der? Motor Storm. Motor Storm, tout à fait. Exactement, Motor Storm. et je fais des figures et tout. Et du coup, ça, je trouvais ça très cool parce qu'en ce moment, on se tape les GT Sport, les Vue Crew 2, machin et tout, famille. Archiréaliste. Ouais, si t'as pas un baquet chez toi, relou quoi. C'est ça. Non, je rigole. Ceux qui aiment la voiture. Après, en fait, ces jeux-là, tout ce qui est crew, etc., j'ai trouvé que c'était entre deux chaises, justement. D'un côté, t'as Gran Turismo qui est vraiment l'assimilation qui est vraiment et ta crew, The Crew, c'est ça ? Vue Crew, ouais. Ouais, The Crew, qui est entre la simulation et le fun. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils sont un peu entre deux chaises. Donc là, j'aime bien que ça soit décalé et à côté, t'as les jeux vraiment si tu veux conduire en réaliste. Oui, OK. Voilà. Très bien. Autre jeu qui t'a annoncé qu'on n'attendait pas, Ace Combat 7, simulation d'avion que vous pouvez connaître depuis la PlayStation. Ah oui. Alors, Ace Combat, c'est des jeux, non seulement ils sont très bien, en vrai, quand tu joues à Ace Combat, qui que tu sois, en fait, t'as des sensations de ouf. J'en fous, l'OST est toujours incroyable. Je savais même pas que ça existait encore. Moi, l'en fait. J'en avais acheté un sur PS3, mais c'était le dernier, je crois, que j'avais acheté. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne l'attendait plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé Ace Combat 7, du coup. J'ai vraiment hâte d'entendre l'OST et de jouer un petit peu, quand même, parce que sur une PS4, ça peut être ouf. Et pour le coup, je pense qu'en VR, ça peut vraiment être dingue. Ah oui, ça doit être dur. En VR, oui, oui. C'est vrai que là, la VR, pour la nausée, mais pour le coup, ils n'ont pas encore dit qu'il y aurait de la VR dessus, ou alors, je n'ai pas vu. Mais ça serait étonnant, tu vois. C'est d'une fluidité incroyable, c'est trop beau. Mais ils sautent très, très fort. En fait, c'est facile, parce que quand tu es dans les airs, il n'y a rien à modéliser quasiment. Donc je peux mettre toutes tes ressources. Oui, mais il y a quand même la distance d'image, quoi. Qui est merveilleuse. C'est que dalle, en vrai. Tant que tu n'as que des nuages et de l'air à modéliser, c'est facile. Mais c'est pour ça qu'ils peuvent vraiment se concentrer sur les effets et la fluidité, tu vois. Parce qu'en vrai, des jeux PS4 qui tournent à 60 fps, il n'y en a pas beaucoup. Ben non, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait la diff. Alors, ils ont essayé de faire ça manquer une histoire, mais on se fout. C'est ce que j'allais dire, d'habitude, il n'y a pas forcément une vraie histoire. En vrai, oui, il y a toujours un lore, mais on n'a jamais rien eu à faire. C'est clair. Ben oui, parce que tu es juste dans ton avion tout le temps, en fait. C'est bizarre. Moi, ce que je veux, c'est défoncer l'étoile noire avec mon avion et c'est parti. Oui, c'est clair. Ne me dites pas que je suis dans une prison et tout, comment c'est pas être relou là. Comment c'est pas un prend-athlète avec l'étoile noire là ? Moi, je te... Je vais juste défoncer des mecs dans les airs, c'est tout. Je suis saoulé, je suis saoulé. Arrêtez. Avec ton petit déjeuner quand tu files à la prison et ton lit, tu arrives à faire un avion et tu pars et tout, tu vois. C'est ça, c'est une évasion. C'est une évasion. C'est horrible. J'ai réussi à décoller de ma cellule, c'était insane. Le meilleur plan d'évasion. Enfin bref. C'est S-Combat 7. À surveiller, c'est sûrement pas la cible de grand monde, mais en vrai, c'est des excellents jeux d'arcade simulation. Arcade simulation, d'accord. On n'est pas sur un truc de pure simulation non plus. En fait, tu peux jouer dans les deux modes, en fait. D'accord. Tu peux choisir de jouer comme un avion n'importe comment ou comme un vrai avion. Ah ouais, ok, tu choisis. C'est assez chouette. Ok. Enfin, peut-être pas dans celui-là, on verra. Et pour le reste, on n'a eu que des jeux qui avaient déjà été présentés, enfin de ceux que j'ai notés, qui ont déjà été présentés et qui sortiront dans l'année. Enfin, l'année suivante. Qui arrive. On a eu un nouveau trailer de Detroit. Detroit. Je ne sais jamais comment il faut le dire. Detroit. Detroit. Le nouveau jeu de David Cage. Alors moi, j'ai le même problème avec ce nouveau trailer qu'avec tous les trailers d'avant. C'est que le jeu a l'air trop bien. Ouais. Et puis, ça va être trop bien, je vais l'acheter. Ah ouais, mais c'est David Cage. Il a fait quoi David Cage ? Il a fait Heavy Rain, il a fait Beyond Two Souls, il a fait Fahrenheit et comment dire, il a un style bien à lui que je déprécie très fortement. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez lui ? C'est très misogyne, c'est très convenu, c'est très prévisible. Sombre aussi. Sombre, ce n'est pas un problème. Sombre mais convenu. Moi, on me demande ce que je n'aime pas chez lui. D'accord. Que ce soit sombre, j'aime bien. Non, mais peut-être... C'est du 60 FPS ? Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est fausse mensonge pour moi. C'est genre... Allez, on va être subversif en faisant des trucs dégueux. En fait, c'est des trucs dégueux qu'il a déjà vu 10 000 fois donc ce n'est pas subversif du tout. Evil Rain, c'est le jeu qui avait vachement fait parler du fait que tu avais tellement de possibilités. C'était très narratif et il avait plein de faim. Je me souviens si tu avais passé dans les grands journaux. Vous avez précisé la petite subtilité. Regardez comment il s'appelle le robot, c'est écrit sur son torse. Cara. Cara, oh là là. Cara comme les robots, les personnages robots des autres jeux de David Cage ou son projet Cara. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette fille qui se fait démonter et remonter. Ah si, si, si. Démonter en tant qu'un robot. Oui, oui, oui. C'était une sorte de test où il se fait démonter. Le mec au revoir. C'est démonter. C'est bizarre, t'es chiant. Et justement, cette démo avec Cara, ça fait partie des trucs qui font que je n'ai pas trop d'être du Cage parce que David Cage a déclaré clairement Moi, j'aime bien écrire d'un personnage féminin. C'est tellement plus facile et tout. Elles ont tellement plus d'émotions. On peut les faire pleurer. C'est vrai, il y a ça ? Oui. Waouh. Ok, super. C'est pour ça que je ne suis pas fan de David Cage. Ah d'accord. C'est justifié, quoi. Oui, il y a quelques oui. On peut se poser effectivement la question du monsieur. Aussi le fait que le jour du National Earth Day, donc le jour pour l'écologie et tout ça, le mec, il s'amuse à envoyer 400 à 500 pages blanches perforées avec des anneaux. Mais il les envoie à vous montrer. Je ne peux pas vous spoiler le scénario de mon prochain jeu, mais il sera gros comme ça, avec des arbres tués qu'il a envoyés partout. Oui, c'est du full provoke troll. Un troller. C'est pas trop mon genre. C'est pour ça que le jeu a l'air bien, mais David Cage. C'est la finesse. C'est chiant. Après, si vous voyez un trailer de style-là, dites-vous, est-ce qu'il y a David Cage derrière ? C'est ça. En vrai, tu le vois tout de suite. Est-ce que les femmes sont vraiment... Tu veux une femme en détresse ? David Cage. C'est ça. C'est ou Mario ou David Cage. C'est ça. Et l'homme était soit un alcoolique, soit il est badass. C'est ça. Bref. Donc Detroit. Detroit. À suivre aussi. On a vu des nouvelles vidéos de God of War qui nous apprend pas grand-chose, en vrai. Un petit peu de gameplay. Un tout petit peu de gameplay, mais en fait, ce qu'on apprend surtout, c'est que comme on voit encore le gamin insupportable qu'il y a avec Kratos... Tu peux nous mettre un petit peu le God of War, Tom ? Ça voudra sûrement dire que le gamin insupportable ça ne reviendra pas dans tout le jeu, au final. Oh non. Oh non, pas de gamin insupportable. Et après, les gamins on peut les faire pleurer aussi. C'est vrai. On en reparlera à la fin de l'émission d'ailleurs. God of War, s'il te plaît. God of War. On va parler de The Last of Us à la fin. Parce que Kov, vous n'êtes pas content de The Last of Us. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas vu celui de The Last of Us. Pour le trailer, on a fini d'en parler. De toute façon, God of War, c'est juste que on reverra le gamin et si tu l'as vu pendant 5 trailers, c'est qu'il sera là tout le temps sinon ça n'a aucun intérêt. Ou alors c'est un twist, genre Kratos meurt au début et finalement tu vas jouer le gamin. T'imagines ? Enfin, c'est possible. Mais voilà, c'est pas... Genre voilà, il faut s'habituer, on va devoir se trimmer à un gamin, lui apprendre la vie et se battre avec lui. Ça peut être une mécanique intéressante. Il faut juste espayer que le doublage français sera bon parce que sinon le gamin va vouloir le frapper. C'est clair. Kratos ! Attention papa ! Il y a le méchant ! Au pire, va Dide avant moi. On verra. Après, c'est vrai qu'avec The Last of Us, on a de plus en plus ces gameplays un peu asymétriques où on a un personnage vraiment très faible. Ouais, on doit se protéger. Mais sur The Last of Us, j'ai adoré justement la relation entre les deux personnages. Encore que Elise débrouille bien toute seule, tu vois. Oui, oui, mais c'est vrai de donner... Mais c'est encore du 60 FPS ? Oui, mais ça tu vois, c'est grâce à la PS4 Pro et grâce à la majeur du Sony en conférence. Ils font plus que ça. Mais évidemment. Mais ils ont raison. Ah oui, non, bah oui. Ils vont pas faire ça sur un... Ah, ça frise un petit peu sur ces zones de combat. On fait des jeux fluides là, merde. C'est clair. Du coup, est-ce que moi, ça va être plaisant d'y jouer sur ma PS4 normale ? Ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que je pose la question. En 30 FPS, ouais. C'est pour ça que je me pose la question. Si tu veux avoir 30 FPS de plus, n'hésite pas à acheter notre PlayStation Pro. Si, si, là, c'était du 60. Allez, achète un chef. Le trailer, c'est du 60, mais est-ce que le jeu vrai est jeu ? Bah là, c'était un gameplay. Non, mais ça reste un trailer qui est retravaillé. Mais c'est vrai ? Ah ouais ? Oh, l'arnaque. À part Rocket League, Tom nous dit qu'il a une base 4 pro et qu'il n'y a aucun jeu qui tourne en 60 FPS. J'ai une question de noob. Tom, on l'entend dans le micro ? Tout le monde l'entend ? Non, on ne l'entend pas. C'est pour ça que je répète ce qui vient de dire ça. Donc Tom, s'il te plaît. Relou, là. Donc, il y a eu God of War, tout ça. Donc, c'est bien. On avait vu Monster Hunter World, par contre. Monster Hunter World ? Ok. Qui, lui, il a l'air monstrueux, c'est con à dire, mais voilà. Il a l'air tellement vaste, tellement de possibilités d'action, tellement de monstres à dézinguer et tout. C'est trop, trop bien. Pour le coup, et du coup, qui sera... J'avoue qu'il est magnifique. Et ça, pour le coup, on le genre, ce n'est pas du mytho, les trailers Capcom. Pour le meilleur comme pour le pire. Et donc, du coup, on pourrait jouer sur PS4. Oui, bien sûr, le jeu sur PS4, Xbox, c'est PC. Je suis ravi, je serais le premier à acheter ce jeu, je pense. Est-ce que tu l'achèteras sur PS4 ou sur PC ? Parce que... Je pense que c'est un jeu que j'apprécierais plus sur PS4, personnellement, mais... En vrai, tu peux y jouer sur PC avec une manette. Moi, c'est exactement ce que je ferais, tu vois. Mais pour te faire plaisir, pour te convaincre de l'acheter sur PS4, tu auras un skill exclusif sur PS4. Oh, c'est pas possible ! J'achète ces deux ! J'ai donc fait mon choix. Tu pourras jouer Alloy de Horizon Zero Dawn dans Monster Hunter World. Waouh ! Pour le coup, c'est un personnage qui fit vraiment avec l'univers vu qu'il défonce des gros robots dinosaures, déjà. Oui. Mais voilà, c'est vraiment le petit plus pour ceux qui aiment vraiment la PS4. Il est magnifique, le jeu, en tout cas. Oui. Pour une fois, Capcom s'est sorti les doigts. J'ai jamais joué à cette licence, mais j'avais déjà vu du gameplay. Il m'a l'air beaucoup plus détaillé que celui qui avait avant... Ah, c'est ce que je dis, ils se sont sortis les doigts. Ça m'a l'air beaucoup plus simpliste avant... En fait, le problème des Monster Hunter avant ça, c'est que c'était des jeux pour consoles portables. Et quand tu les avais sur console le salon, c'était des portages du jeu portable. Donc c'était forcément nivelé vers le bas. Moi, il me tente beaucoup. Là, c'est la première fois qu'il fait un Monster Hunter qui est vraiment dédié console de salon. Et puis PC. On est sûr qu'il sort sur PC ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, en tout cas, les univers ont l'air très différents. Il a l'air d'avoir des univers assez différents dans le jeu, donc c'est cool aussi d'avoir une variété de décors et tout ça. C'est important, je trouve, aussi. On a vu du clair, du sombre... Ça a toujours été plus ou moins le cas à Monster Hunter. Ils aiment bien aussi mélanger les trucs, genre, t'es sur une plage toute mignonne, toute bleue et compagnie, mais t'as un volcan qui coule au milieu. Ils aiment faire des mélanges curieux, mais ça a l'air très sympa. T'as déjà joué à Monster Hunter, pense ? Non, jamais. Pourtant, il y en a... Ne fais jamais ça. Ça te bouffe ta vie. C'est trop long. Moi, j'ai des potes qui jouent à Monster Hunter. J'ai mis trois heures à buter un boss. Je fais... Trois heures ? Pour un boss, du coup. C'est beaucoup de farming de ce que j'ai compris. En fait, c'est l'union maximum pour un boss, mais c'est... C'est vachement du bashing. En fait, tu recommences les mecs recommençant. Moi, j'ai pas mal de potes qui ont joué et en fait, qui n'avaient pas l'air d'avoir beaucoup apprécié au final. C'est très très long avant d'accrocher au jeu. C'est très long. Sur des versions différentes, tu n'auras jamais eu des bons retours dessus, tu vois. D'accord. Si tu veux, je te ferai un exposé après. Bon, ça va. En off, on fera un exposé d'une heure sur Monster Hunter. Mais peut-être à la sortie du jeu, on en parlera longuement. Peut-être. Autre jeu qu'on a vu, moi, perso, je l'avais complètement oublié avec tout ce qu'il y a Assassin's Creed et compagnie. Il y a Far Cry 5. Oh là là, Far Cry 5. Tu vois, on l'a tous oublié. Ah oui, carrément. Je crois à raison. À raison, quand j'ai vu le premier trailer de Far Cry 5, je crois que c'est ce qui m'a fait oublier le jeu. C'est même pas le fake et d'autres jeux, je crois que c'est juste le trailer qui m'a fait oublier le jeu. Mais le jeu, tu vois, il n'y a plus d'actualité que jamais parce qu'avec les Etats-Unis, vu comment ils en sont maintenant, avec... Oui, mais c'est Far Cry et c'est tout le temps pareil. Ça me saoule. Mec, tu joues à Assassin's Creed ? Non, Assassin's Creed Origins, c'est les mieux et c'est les différents. Parce qu'il ressemble à Far Cry, pour le coup. Parce qu'en vrai, nous, on a eu un nouveau trailer qui est genre, ça commence en mode chill et tout, puis comme d'habitude, avec Far Cry, c'est toujours chill, puis après, boum, ça part en couille. Extended Coop, on attend de voir vraiment ce que c'est. Et visuellement, tu peux faire quasiment toute la campagne en Coop. Bien, ça c'est bien. Avec la pêche, bien sûr. Ça c'est un truc qu'il faut vraiment mettre en avant, moi je trouve. La Coop, ça se fait tout. Il y a de plus en plus de gens qui veulent jouer à deux aussi. Ils choisissent toujours des très bonnes musiques pour leur trailer. Parce que c'est vrai que des fois, ce qui manque juste à certains jeux, c'est juste un Coop où tu peux juste faire à deux. Tu vois, sur Mario Odyssey, je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis avec le chapeau, c'est marrant, tu peux faire l'histoire à deux. Le gameplay asymétrique, c'est rigolo. C'est tellement dur de faire de la Coop dans un jeu, techniquement. Mais ça rajoute tellement. Mais du coup, ça a l'air sympa, quand même. Par contre, ça a l'air beaucoup moins isolé que ce que tu peux trouver dans les univers précédents. Tu sais, d'habitude, c'est sur une île, c'est dans un coin. C'est parce que c'est... Déjà, c'est plus plat. C'est pas comme les montagnes où t'as l'impression que c'est coupé, tu vois. Avec les deltaplanes, les trucs comme ça. Mais je pense aussi que c'est voulu que ça soit un peu plus action pour revenir comme dans les premiers Far Cry. Ok. Donc ça, c'est le Far Cry 5. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Celui-là, on ne parle pas de celui-là. Ça faisait partie des jeux d'On s'en fout. Spider-Man. Oui, il y a eu Spider-Man d'Insomniac Games. On a pu voir la tête de Peter Parker. Ah, c'est Insomnia qui fait le... Ouais. Ok. Le trailer a l'air trop cool. Voilà, vous l'avez vu. Arrête. Je ne sais pas qu'il vous l'a plu. Moi, je l'ai vendu. Non, le trailer a l'air vraiment bien. Le jeu très bien. Alors, Mary Jane, elle a une tête d'un autre personnage de jeu vidéo mais je n'arrive pas à trouver qui. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, Peter Parker, c'est... C'est Peter Parker, là, vraiment ? Ouais, ouais. Oula. Il a le charisme du... D'ailleurs, on va te faire croire qu'il est lycéen, mais je n'y crois pas. Il a le charisme d'un sabot de cheval, c'est incroyable. Dans les derniers Spider-Man, l'acteur... Il est 10 fois plus grand que Thomas, il va falloir croire qu'il est lycéen, quoi. Regarde rien. Mais bon. Ok. Mais le jeu a l'air vraiment bien. Du coup, on va affronter plusieurs ennemis. Alors, je ne sais pas si on affrontera plusieurs ennemis, mais au moins, ils apparaîtront. Je pense que si le jeu marche bien, là, ils affrontent d'autres ennemis, comme ça. Ils en regardent sous le pied. Regardez, on a le DLC Venom, là. Il date notre Peter Parker avec le sens d'araignée, c'est ridicule. C'est ridicule. On aurait dit un gros, gros strabisme. Mais oui, c'est comme ça, genre... Mais le jeu a l'air vraiment stylé. Qu'est-ce que tu fais, Peter ? C'est mon sens d'araignée. Non, mais tu es débile, tu le sais. Mon sens d'araignée, ton éveil. Ah non, j'ai avalé de travers. Bonjour, Marie-Jane. Mais j'aime le jeu à la tête. Archibot. Mais après, ça reste une vidéo, tu vois. On veut voir le vrai jeu. Ça, c'est le vrai jeu. Ça, c'est le gameplay, oui. Je peux jouer Marie-Jeanne et te cacher derrière un sofa. Il a l'air magnifique. Oui. Ça, c'est ouf. Ça, c'est le gameplay qu'on aime. Il y en avait un qui est sorti sur Gamecube et sur PS2, je crois que j'avais bien aimé. Les jeux Spider-Man sont généralement très bons. Oui, oui, oui. Ce qui était chiant, en fait, c'est qu'ils ont commencé à tous être les mêmes au final. D'accord. C'est ça, le vrai problème. Ça fait très longtemps qu'on parle de celui-là, on est d'accord. Ça fait un an et demi. Il me semblait qu'il avait été annoncé il y a deux ans. Un an et demi, il y a le 3. Ah bah oui, c'est ça. Il y a déjà eu du gameplay en plus de ce Spider-Man-là. Et là, il montait un trailer en plus, donc il n'y a pas eu un peu plus de gameplay de montrer. C'est pour monter la sauce. C'est ça. Du coup, un dernier jeu. Début 2018. Début 2018. Ex-Suite PS4. Ah ouais ? Cool, ça. Dernier jeu. The Last of Us 2. The Last of Us Part 2. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Allez, mets les pieds dedans, Kwev. Faut savoir que j'ai adoré le Last of Us. Avant de le diffuser, sachez que ce trailer va être ultra violent. Si vous avez moins de 18 ans, s'il vous plaît, partez. Si vous avez moins de 8 ans, déjà, de base, tu fais quoi ici, en fait ? Déjà. Mais voilà. Non, laisse pas l'entier. Ce qu'il y a, en gros, j'ai eu un énorme problème avec ce trailer. Il est diffusé sans disclaimer. Comme ça. Genre, hé, on a un dernier jeu pour vous. Alors, il est diffusé sans disclaimer à 17h30, du coup. À une heure où les gens rentrent du collège. Bon, c'est les vacances, mais voilà, je sais que c'est une conférence mondiale, donc il soit 17h ici, on s'en fout, mais bon, ça reste qu'on est à Paris, ils font une conférence à Paris, ils montrent un trailer, et ce trailer est beaucoup, beaucoup trop violent. C'est terrible. Oui. En gros, on va voir des jeux spoil, mais bon. Non, spoil le pas, on est en train de le garder. On va vraiment le mettre en entier ? Non, tu peux avancer un petit peu, il est un peu long en plus. C'est vrai, il dure 4-5 minutes, au moins. Ah, c'est parce qu'il y a le juge Jackson qui veut le voir. le casse-couille. Moi aussi, moi aussi. Ouais, mais en gros, bon, je vous le laisse alors. Non, mais de toute façon, on n'a qu'une heure pour faire l'émission, il va falloir qu'on avance, les potes, je suis désolé, mais avance un petit peu. Allez voir chez vous, il y a déjà une news sur le site, si vous voulez le voir en entier. Sur le site d'Eclipsia ? Sur Eclipsia.com. Quel autre site existe sur internet ? Aucun. Et Eclipsia.com slash ? Eclipsia.com, c'est tout le monde. Voilà, donc en fait, ce que tu dénonce, c'est le fait que tu sois violent. Mais est-ce que je peux te répondre à cela en tout respect, vieux con ? Non, tu peux pas me dire ça en vrai, parce que je suis pas vieux. Ensuite, non, ce qu'il y a, en fait, c'est que le trailer est ultra violent, violent envers des enfants. C'est une violence que tu n'as pas forcément demandé. N'importe qui, regarde cette conférence parce que c'est le nouveau jeu qui vient dans l'année. Tu reproches, c'est plus le fait que ce soit passé à la conférence en mode... Sans prévenir. Let's go. C'est ça en fait. Et l'autre problème, c'est que c'est le premier vrai trailer de Vlasto Boss 2 qu'on a. Et le premier vrai trailer, ce que tu as envie de mettre en avant, c'est vraiment la violence sur les enfants. Est-ce que c'est ça qui va faire vendre ton jeu d'après toi ? Est-ce que c'est le message que tu veux donner sur ton jeu ? Est-ce que justement, c'est pas un message qui est passé et qui était nécessaire pour remettre dans un univers qu'ils veulent changer, tu sais, pour casser et que le 1 ne ressemble pas au 2 ? Tu préviens avant au moins. Tu dis attention, les images sont ultra violentes. Oui, parfait. Toi, tu as regardé la conférence justement du début à la fin et il n'y a pas eu un seul message de prévention même avant ? Ou alors tu ne l'as pas entendu ? Il y en a peut-être eu un, mais la conférence a duré une heure et demie. Des gens ont débarqué sur le live d'ici là, tu vois, tu ne peux pas leur reprocher de ne pas avoir été là il y a une heure et demie. Le live était sur Twitch ? Sur YouTube. Je l'ai vu sur YouTube. Oh ! Genre voilà. Tout le monde de la régie est choqué. Donc voilà, c'est toute une gamine. La flash ça va, mais là c'est ultra violente et c'est pire après. Donc voilà, donc bonne ambiance. Donc voilà, ce que tu dis c'est on peut balancer les très-grands violents, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que balancer comme ça sans disclaimers sans prévenir alors qu'à 17 heures ça fait beaucoup de... beaucoup de... C'est ça, je trouve que c'est pas bien et aussi de manière en termes de communication... C'est tellement bien fait ! En termes de communication, que tes premières images limite du jeu ce soit un truc aussi hard, je trouve pas ça vous. C'est-à-dire que ah, tu mises que là-dessus et pour toi c'est ça l'intérêt principal de ton jeu. Bah parce que... Bah si c'est ça, c'est triste en fait. À mon avis, c'est vraiment une volonté de mettre dans un autre mood que dans le premier. Je joue pas à Last of Us pour voir des gamins se faire des membrées, tu vois. Enfin, je sais pas. Parce que pour l'instant, on voit pas Joël. Non, parce qu'en fait, il y a eu peut-être autre chose à faire. Tu veux dire que ça ? Peut-être qu'on est dans une ambiance sombre, peut-être qu'on peut installer autrement que juste en mettant du gore et de la violence peut-être. Si on avait déjà vu des images du jeu, on saurait que le jeu a autre chose à nous proposer que ça, tu vois. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est ça. On avait déjà vu un trailer où on voit Joël avec... Non, tu vois juste la forêt et tu as Eli qui joue de la guitare. C'est vrai, moi je n'ai pas joué à Last of Us. C'est vrai que c'est pas ça qui va me donner envie de jouer au 2, par exemple. Ok, c'est violent, je me dis autant jouer à Devil Within 2 qui est tout aussi violent et... Ouais, t'as trouvé. Non, mais qui est dans cette ambiance plus très sombre et ça ne me donne pas spécialement envie d'aller vers le jeu. Moi qui suis complètement néophyte de la saga. C'est la violence et pas ce qui définit franchement Last of Us en vrai. C'est les rapports humains. Mais là, c'est... Mais justement, je trouve qu'au fur et à mesure du 1, tu vois les rapports humains évoluer pour la survie, etc. Sans spoil. Donc, je ne sais pas. Spoile pas. Mais... C'est juste que je trouve que c'est vraiment un mauvais choix de me montrer ça en premier trailer. Ok, mauvais choix. Et surtout, sans prévenir. Après moi, je dis ça pour faire l'avocat du diable mais ça peut être tout simplement c'est fait exprès et ils veulent jouer justement sur ça et vendre un film gore, violent. Oh les claqueurs. Tu préviens quand même avant. Oui, oui, oui. C'est juste ça. The Last of Us Part 2. Alors, je ne doute pas que le jeu sera sûrement très bien, j'espère. Mais moi, ce trailer-là, il m'a un peu refroidi, choqué, tu vois. En même temps, t'as joué à Mario Odyssey tout le week-end. Regarde-là, il s'ouvre garde derrière Thomas. C'est vrai. Ok, le coup de marteau dans le bras de Thomas l'a un peu choqué. C'est pareil, pour Thomas, c'est miscéral. Pour moi, c'est trop bien fait. Thomas dit que c'est trop bien fait et ça le choque un petit peu. En plus, c'est comme ça que Sony terminait sa conférence de la meilleure des manières. En plus, c'était... Buki est finieur, regardez, on défonce le gamin. Et la réaction sur le chat, t'as pu voir un peu ? Non, le chat s'est désactivé. Il était désactivé ? J'aurais bien aimé voir le chat. Mais sur Twitter, tout le monde était « Oh, c'est trop bien, c'est trop bien ! » « Oh, il y a de la violence et tout ! » Je fais « Putain, mais les mecs... » Calme-toi, Thomas. Lâche le marteau, Thomas ! Arrête, Thomas, arrête. Heureusement, Tom est là pour me rappeler qu'on peut réacheter pour la quatrième fois Shadow of the Colossus en moins de dix ans. Ah oui, non, mais moi, je... Mais... Non, mais moi, je suis carrément chouppé en voir un peu. Mais pour le coup, pour une fois, c'est pas un simple portage, c'est un vrai remake où ils ont refait les décors et tout. Pourquoi pas ? Moi, tu vois, par exemple, dans mon cas, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer quand j'étais petit. Ah, mais pourtant, les occasions ne manquent pas. Et oui, c'est pas l'occasion de plus. Le jeu est très bien. Si vous l'avez jamais fait, allez-y. C'est sûrement la meilleure version pour y jouer. D'accord. OK. Et pour une fois, il y a du travail dessus, c'est pas un simple portage comme ils ont fait avant. D'accord. Mais voilà. Mais oui, il a l'air trop trop bien. OK. Merci, Kwef. C'était le tout. On a fait le tour de la conférence. On va faire avancer pour quand même essayer de caler quelque chose dans l'industrie. Il nous reste 20 minutes. Mo, c'est pour terminer. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la PSW. Est-ce qu'il y a certains de ces jeux qu'on aura l'occasion de tester là-bas ? Je pense que oui. Quelques-uns, mais pas tous. Peut-être Spider-Man parce que c'est début 2018. Sachant qu'il y a certains de ces jeux qui étaient jouables... Far Cry ? Far Cry peut-être aussi. Juste après la conférence, les jeux étaient jouables sur place à la défense. D'accord. Mais il y en a sûrement sur le chauffeur. Ils vont en transposer aussi. Mais on verra. OK. OK. Merci beaucoup, Kwef, d'avoir pris le temps de venir nous voir sur le KMPJ dans le stream. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de passer nous voir. On va finir notre heure rapidement. On va faire très, très rapidement. N'hésitez pas à m'envoyer des tweets d'insultes à rebas The Kwef pour me dire « Ah, t'es qu'un vieux con ! » N'hésitez pas à un The Kwef. Les DMs sont ouverts. N'hésitez pas à aller le lyncher. N'hésitez pas. Je suis sûr. On va insulter Fofolo. C'est ça. C'est la seule condition. Il faudra, n'hésitez pas, à aller bien évidemment le lyncher en public sur Twitter. En parlant de Twitter, ça va être d'ailleurs la minute Twitter de la Mimose. Mose, on parlait de PGW. Je te propose de passer directement à la PGW. Exactement. Je ne vais pas faire le hashtag du jour. Je vais juste parler de la prog de la PGW pour que les gens sachent où on est. Elle n'est plus trop d'actualité, c'est le problème. Elle a été remise la prog. Elle a été remise ? Elle a été remise normalement. Oui, elle a été remise. Ok, voilà, c'est bon. Nickel, c'est la bonne. Je ne savais pas si j'avais mis la bonne. Du coup, je me permets de mettre les grands axes de cette prog. Mercredi, on aura la visite du stand pour vous montrer où est-ce qu'on est, ce qui se passe, etc. Il y aura du gameplay toute la semaine avec du Overwatch, du FIFA, comme vous pouvez voir. Il y aura les joueurs du OL. Il y aura le Tokyo Mobile qui se fera tout de même. On aura le journal du stream qui durera deux heures. Deux heures, effectivement. On va essayer d'inviter les gens. À mon avis, cette fois-ci, sur ce trio, on sera certainement remplacés par Kwev. Peut-être en partie, mais vous serez aussi bien évidemment dans le premier journal du stream où il y aura le Tokyo Mobile avec le mouzeux. Ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'en fait, on sera aussi avec vous dans le public pour les gens qui seront dans le public. Et donc, vous participerez avec nous au JDS si on a des questions à poser. Là, ce ne sera pas via le chat. Ça va être une petite pépite pour jouer avec nous. Normalement, ça va être très bon. On vous fera gagner du stuff, logiquement, du stuff de trust. Donc, il y aura Reboss sur FIFA avec un de ses potes. On aura la team OTP, la team incubée pour jouer à LOL avec vous. Notamment, nous, on fera un Pimp My Face avec Léo et c'est les viewers qu'on va tuner. Et donc, du coup, ça va être marrant. Ça va être très cringe, mais ça va être inside. Et tout ça, donc, ce sera sur le stand et en direct sur la TVA. All 3, donc, juste à côté de l'énorme scène ESWC. On a une très belle scène, apparemment, ici, on est à 80 mètres carrés. Donc, ça va être plutôt sympa. à l'entrée du Hall 3, c'est pas mal. Tout à fait. Je te laisse balancer le tweet d'après. Là, on casse un petit peu la dynamique de la PJW, mais c'est juste pour vous rappeler que Ponce Fest a sorti une vidéo sur Zaboutine qui est plutôt sympa. Il a mis un petit tweet, je me suis permis de le mettre. L'enfer de la vidéo. Avec DJ Melon et monteur Rivenzy. Tout à fait, exactement. Et énormément featuring. Effectivement, réalisateur Rivenzy et la baguette pour vous faire plaisir, messieurs, votre âme de serviteur a encore fait énorme featuring avec DJ Melon. Juste en suite de la proc de la PJW. Il y en a entre les deux. Bon, c'est pas grave. Bon, sinon, c'est pas grave. Juste aller voir le tweeteur de Ponce Fest s'il a sorti une vidéo sur son YouTube du coup que j'ai dû t'aller voir. Un tweet de qualité. Donc, en fait, c'est évidemment c'est issu d'un délire qu'on a eu une fois avec Rivenzy lundi dernier, je crois, à 2h du mat' et on chantait nanana et j'ai pas fait quoi. EFL 86. Ouais, c'est ça. EFL 65. C'est joli. C'est du him et c'est débile. Peut-être qu'il ferait 10 minutes pour en parler mais déjà, blind Twitch quand il y a une Janna en face sachant qu'elle peut être counter par Katelyn c'est complètement débile. Derrière, pas sécuriser Rakan c'est débile et en plus de ça prendre un fils en première rotation de Raph c'est débile ne pas banne le blanc de Célien qui est son magnifique sachant que tu vas jouer un coratoire juste après avoir blind. Blind ? C'est débile. Et vous avez la suite donc si vous cliquez sur le lien évidemment si la musique n'est pas la passer en soirée. Exactement, tout à fait. merci en tout cas Mous pour le coup c'est la mini Twitter Express. C'est un petit peu raccourti. C'est un ton là du stream Express de toute manière. De toute façon on a très hâte de vous retrouver tous à la Paris Games Week. Ça va être énorme. Comme dirait notre communauté de Majeux 4 la Paris Game Week. La Paris Game Week. Je n'ai pas entendu le dire. Ça va être trop bien la Paris Game Week. Ça va être bien. Alors ensuite la chronique de Ponce il y a pas mal de choses qui se sont passées ce week-end. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui bien sûr. Alors un petit point sur les Worlds de LOL bien sûr on est obligé. Donc on avait les deux demi-finales. D'un côté on avait SKT contre RNG et de l'autre côté on avait World Elite contre Samsung effectivement. Malheureusement si je puis dire encore une fois ce sera une finale 100% coréenne. SKT et Samsung c'est ça ? SKT et Samsung et effectivement alors il faut savoir que Samsung ils sont quand même first de la LCK Donc C'était pas Longzoo ? Non c'était Longzoo My Bad C'était Longzoo C'était 3ème seed Samsung Samsung était 3ème seed pardon et SKT 2ème sauf que Samsung a gagné Longzoo 3-0 en quart de finale Voilà a gagné Longzoo 3-0 en quart de finale et en demi a explosé 3-1 World Elite World Elite qui balayait bien tout donc à voir ce que ça va donner SKT qui se sont pris donc sur les quarts et sur les demi 3-2-3-2 Sachant qu'ils étaient menés à chaque fois Sachant qu'ils étaient menés à chaque fois je pense que la finale risque d'être insane parce qu'aucune des deux équipes ne va lâcher alors normalement il y a le tableau tout en bas c'est pour ça que j'ai mis ce lien c'était pas la finale c'était pas la finale de l'année dernière ça déjà il me semble on a la même finale il me semble alors c'est pour ça que moi de mon côté j'adore League of Legends un classico je vais être plus côté Samsung pour essayer de faire tourner le truc mais bon Samsung ou SKT finalement même délire la Corée sera encore une fois championne du monde de League of Legends c'est sûr j'espère que SKT va éclater Samsung pour qu'on puisse se dire bah MissFeed a failli battre le championne du monde c'est vrai tu penses ? ouais ouais j'espère j'espère que j'espère bien ça après c'est vrai que si SKT éclate Samsung on pourra dire putain MissFeed ils ont failli gagner les awards c'est ça MissFeed ils ont failli gagner des gens en vrai MissFeed pour moi est vice champion du monde il n'y a pas de toujours plus très objectif ouais donc voilà donc on a une belle finale coréenne ça va être très beau ce sera samedi 4 novembre et pour les français donc ce sera sur le stream au gaming vous le savez et ce sera en direct de la Paris Game Week Paris Game Week pour ceux qui y seront j'attends ça avec impatience ça va être bien ça sera sur la scène qui est juste à côté de nous non ça va être ça doit être pas loin c'est dans le polisport alors je sais pas si c'est la scène SWC mais je sais pas ça a pas été dit je sais pas exactement si ça a été dit où c'était mais j'ai oublié ça a été dit la scène oui ah ok d'accord moi j'ai pas vu alors sinon petit info on parle à nouveau de l'e-sport au JO on en a déjà parlé on avait déjà parlé il y a un peu il y a deux mois quasiment deux mois on en reparle à nouveau c'est tout simplement que le comité international donc olympique le CIO reste ouvert encore une fois pour l'intégration de l'e-sport et des jeux vidéo à l'e-sport de quoi ? non à l'e-sport mais ça fait vrai ils ont fait un effort déjà ça va c'est ok non en plus c'est surtout ça à l'e-sport donc voilà ils ont en reparle sachant que le mot e-sport est dans le dictionnaire maintenant oui l'e-sport est dans le dictionnaire très bien merci à la ré c'est ça en gros ce qu'ils ont dit c'est qu'effectivement tous les e-sportifs avaient tous les mêmes critères que les sportifs c'est à dire entraînement rigueur regroupement pour événements etc la question que je me pose c'est qu'il va y avoir sûrement des séances de médiation pour essayer de voir comment qui comment est-ce qu'on organise ça mais je me demande surtout qui va le faire en fait c'est à dire qui va être porte-parole non mais qui va être porte-parole pour l'e-sport aux jeux olympiques c'est à dire autant pour un sport il y a une fédération il y a un comité international c'est un peu le comité des athlètes au GIO oui par exemple mais je veux dire par exemple je sais pas moi je suis je sais pas j'adore le béhourd il y a une fédération internationale le béhourd du coup c'est le président de la fédération j'imagine ou la fédération qui va discuter avec le comité avec le CIO pour l'e-sport c'est qui qui va discuter avec le CIO c'est un pôle marketing qui va aller discuter avec le CIO parce qu'en général c'est des associations c'est ça le problème qui parlent avec le CIO mais là du coup c'est un peu bizarre parce que du coup c'est pas du tout le même dialogue pour moi ça serait logique que ce soit la MLG le SWC etc ou peut-être le SL tu vois ce genre d'organismes oui oui les organisateurs mais ça n'aurait pas des jeux en particulier c'est à dire que l'intérêt des organisateurs n'est pas le même que celui des joueurs donc c'est qui qui va discuter c'est un peu étrange sachant que c'est pas les mêmes joueurs c'est pas les mêmes jeux je pense que c'est aussi là que ça bloque c'est à dire que que les acteurs du CIO etc sont pas contre ils le disent ils en parlent etc c'est juste que à qui parler comment négocier et pourquoi tu vois c'est à dire qu'ils disent on est ouvert c'est à dire qu'ils vont pas être comment dire j'imagine qu'ils attendent un petit peu comme un sport professionnel comme un sport n'importe qu'il y a un sport qui se manifeste sauf que comme tu le dis est-ce que ça va être les créateurs des jeux qui vont se manifester auprès du CIO est-ce que c'est c'est les joueurs comment ça va se passer c'est compliqué parce que du coup j'imagine c'est pas tout enfin tu vois j'imagine c'est pas plusieurs jeux qui vont arriver en même temps parce qu'ils vont dire on peut pas prendre tous les jeux les gars parce que forcément CSGO ça va être en mode mais pourquoi on vous prendrait vous et pas lui ils ont déjà dit que de toute façon il n'y avait pas de jeu violent prévu c'est chiant ça ça se comprend Terroriste win ah bah non c'est pas possible mais pour moi CSGO a un potentiel sportif monstrueux mais c'est chiant oui oui c'est le même débat que la dernière fois qu'est-ce que la violence par exemple dans League of Legends ils parlaient de Ziggs qui envoient des bombes calme toi comme d'un mais oui c'est vrai que la question de qui va discuter avec le CIO maintenant parce qu'on est ouvert mais on n'engage rien ça devrait pas être des personnes comme Axel Lemaire si je dis pas de bêtises Axel Lemaire qui était secrétaire à Filio Numérique mais qui n'est du coup plus dans le gouvernement actuellement mais qui je crois n'a pas été élue elle devait être députée pour la France pour laisser les français de Scandinavie ou un truc comme ça genre t'as des députés qui représentent les habitants de Scandinavie du nord de l'Europe et je crois que je sais pas si elle a été élue peut-être que oui mais elle n'est plus en tout cas au numérique donc il y a bien une personne qui la remplace mais le problème c'est que c'est pas la France qui va discuter parce qu'en fait le CIO est international honnêtement j'en ai aucune idée mais en tout cas entendre le CIO parler d'e-sport c'est cool c'est rassurant c'est cool c'est une ouverture qui est rare et qui est à prendre en compte exactement je suis d'accord autre petite news Airbus annonce plus ou moins son entrée à l'e-sport alors ça avait déjà été un peu le cas c'est à dire qu'ils avaient investi en e-sport il y a de ça quelques années et maintenant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils créent une team qui va s'appeler Out of Blue et ce sera une équipe de League of Legends ils ont lâché l'info mais ils n'en ont pas dit plus c'est à dire qu'il n'y a aucun nom de joueur aucun nom de coach aucune ambition précise tu vois ils n'ont pas dit à aucun moment donné enfin à aucun moment ils ont dit on va être au LCS c'est insane on ne sait pas ce que ça veut dire moi j'adore ce genre de nouvelles c'est insane c'est rassurant de ouf surtout que Airbus c'est la compagnie française qui pèse sa mère c'est ça en termes de chiffre d'affaires ils peuvent placer dans l'e-sport ça fait du bien quand tu vois mec alors c'est pas les mêmes mesures et c'est pas les mêmes ambitions je pense mais EDF Airbus tout ça qui vient dans l'e-sport c'est ultra rassurant c'est rassurant après ils trouvent aussi leur ouais mais justement s'ils y trouvent leur compte c'est que c'est rassurant c'est des gros investisseurs ouais c'est insane du coup il faut se tenir informé évidemment les rumeurs court ce serait une équipe LCS évidemment LCS d'accord ce serait une équipe CS-LCS et surtout ça parlerait évidemment vous savez avec le nouveau système donc des LCS en Europe ce serait d'avoir une équipe en France qui s'appellerait Out of Blue et qui serait là pour niquer la France puis l'Europe et le monde ce serait énorme et on va mettre des grands à 380 pour aller se crasher en Corée ça va être très bien d'après ce point de joueur ce sera easy quand même oh oui c'est vrai très bien j'ai l'annonce on en sait pas plus mais à suivre affaire à suivre moi je vais du coup suivre alors en fait Airbus a une page Twitter donc il y a Airbus évidemment et il y en a une autre qui s'appelle Airbus Carrier je crois donc les carrières Airbus entre guillemets comme Blizzard Blizzard Carrier quand tu veux pas sur la CM c'est là qu'ils ont fait les annonces c'est sur Airbus Carrier donc à voir ce que ça donne on cherche des joueurs League of Legends tu imagines d'habitude on cherche un technicien sur les panneaux là on cherche un joueur LCS mid laner d'une préférence entre les candidataires de Steward et d'hôtes de cabine on cherche un joueur LCS c'est à moi honnêtement vu les thunes qu'ils ont alignées peut-être que j'en sais rien peut-être qu'ils vont racheter une structure déjà existante et faire un partenariat facile tu vois je pense notamment en France il y a Nuit Blanche ou des structures comme ça qui sont pas monstrueuses ou Grobil par exemple qui ont pas des thunes de ouf et qui pourraient se mettre ensemble peut-être je sais pas enfin j'en sais rien pourquoi pas le DLC parce que le DLC est déjà assez big je pense nous on vend notre Team OTP s'ils sont intéressés avec Calice ou Jungle pour le coup tu vois le DLC c'est une équipe enfin c'est une équipe qui a déjà une structure qui a déjà de l'argent oui tout à fait c'est ça c'est déjà une marque carrément oui le DLC c'est déjà une marque qui vend ses propres produits c'est un peu différent que d'autres marques du coup c'est une alliance de deux marques oui c'est un peu bizarre alors je pense que là ils veulent vraiment mener leur projet après je pense qu'ils vont avoir besoin d'être guidés par des gens dans le milieu qui va aussi me penser ce projet un peu à l'image de Yellow Star c'est à dire que n'importe qui tu lui proposes coach tu seras payé 2K5 et tu seras envoyé partout pour coacher Romain Bijard Romain Bijard a pas dit qu'il quitte EOL ? si ok ça peut être cool je fais le coup on en sait pas plus ok 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 ensuite donc ça on peut parler longtemps je crois que t'es plus informé que moi Moz aussi je crois c'est l'ouverture de la première chaîne TV eSport yes c'est ça la chaîne eSport donc c'est mené le projet est mené par Webédia en apport avec le câble Orange donc les gens qui payent qui payent les connexions Orange et qui payent donc la télé Orange auront accès à ça gratuitement avec le pack Orange gratuitement jusqu'à janvier 2018 le premier mois en fait voilà et à partir de janvier 2018 ce sera payant tous les mois si tu veux avoir un programme à l'image de billing on sait pas combien ? on sait combien ? peut-être 4 si on sera 5 balles c'est qui Webédia ? who is Webédia ? qui est Webédia ? par Webédia ils ont évidemment des acteurs monstrueux pour s'occuper de tout ça j'ai vu Noah et Chips dans le trailer alors j'ai vu Noah et Chips dans le trailer je pense que c'est tout simplement parce qu'à un moment donné O Gaming est trop devant sur League of Legends c'est eux qui ont tous les droits c'est eux qui ont les contacts avec Riot c'est eux qui travaillent sur tout ils sont obligés de passer par eux tu peux pas leur voler ça ne marchera pas ça ne fonctionnera pas auprès du public c'est la vidéo voilà je dois bien voir le trailer je pense qu'ils seront associés effectivement Chips et Noah avec eux c'est pas d'action la vidéo a très peu de vues sur le YouTube la vidéo a très peu de vues c'est vrai j'ai pas fait gaffe 200 vues sur le YouTube what the fuck ah oui il se ferme pas là on avait des jeux de voitures donc Han Bogard donc jeu de fight jeu de mobile FPS donc il y aura Sok Noah donc plein d'émissions déjà prévues il y a des mecs de chez Game 1 je crois non ? il y a quand même du loin je saurais pas dire tous les noms mais regardez là où il y a la liste c'est monstrueux c'est un beau casting il y a Pyro qui est la personne avec qui je caste sur Code qui va présenter l'émission Frag très bien donc pour le coup c'est cool ça fait longtemps qu'il est dans le milieu je pense que ça fait un moment qu'il fallait qu'il ait aussi un projet assez big comme ça il le mérite donc je suis content pour lui qu'il soit dans un projet comme ça c'est super cool peut-être qu'on essaiera de l'inviter aussi avant que ça se lance avant ça serait cool ça serait cool qu'on puisse discuter avec lui du projet je pense qu'il sera chaud je discuterai sûrement avec lui on se croisera non non c'est cool qu'est-ce que vous en pensez vous ? donc c'est pas une chaîne de streaming on entend c'est bien une chaîne TV perso moi ça fait au moins un an que j'entends parler du projet pareil dans des bruits de couloirs c'est à chaque fois c'est des bruits de couloirs on sait pas trop moi on avait rapidement parlé déjà il y avait plus d'un an enfin ça se concrétise qu'est-ce que vous en pensez d'une chaîne e-sport la télé ? sur la TV Orange ? sur le papier je suis content mais d'un certain côté ça me fait quand même chier que ça soit WebDA mais c'est obligé que ça a eu en fait ça c'était obligé mais après qui d'autre ? c'est à dire que moi moi je dis ça non mais au bout d'un moment je commence à me poser la question est-ce qu'on n'est pas dans de la concurrence déloyale en fait ? si mais c'est juste que vu que le milieu est flou et nouveau c'est difficile de juger je vous propose d'aller écouter mon podcast sur la radio et le stream sur la chaîne Reven 10 sur la chaîne Reven 10 bien sûr non non mais c'était sûr mais après moi je préfère que ce soit Webbedia qui a une expertise et qui a du monde moi je préfère voir des mecs comme Sacha, Piro que des gars random comme Capucine à naf moi aussi je préfère s'ils font ça je veux que ça soit bien fait ok les Webbedia c'est ça l'intérêt que ça soit Webbedia c'est que tu sais qu'il y aura des thunes derrière que ça ne sera pas fait à l'arrache et quand tu as une chaîne télé tu as des thunes tu as des subventions de l'état aussi et tu vois par exemple Twix et PA qui se retrouvent à la tête de Bing enfin à la tête de l'émission histoire de Bing qui présentent oui enfin ils bossent beaucoup quand même aussi ils ne font pas que présenter ils sont très force de proposition ils sont très 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 libres ok je ne savais pas quel rôle ils avaient eux aussi ont été placés par Webbedia oui bang bang donc au final s'ils peuvent placer des gens comme ça qui sont déjà dans le milieu et vraiment au coeur du milieu que ce soit Webbedia ou n'importe qui c'est bien tant qu'ils apportent de l'argent etc moi ce dont j'ai plus peur je me dis que de toute façon évidemment ça ne marchera pas enfin c'est à dire que ça marchera évidemment ça va coûter très cher voilà c'est ça évidemment ils seront à perte de chez à perte de chez à perte mais sur du moyen long terme ça peut être très bien surtout que ce n'est pas pour rien qu'ils s'appellent ES1 c'est à dire que c'est la première chaîne de télé e-sport et si jamais je n'ai n'importe quoi si jamais dans 15 ans des chaînes de télé e-sport il y en a d'autres eux ce sera ES1 et c'est vrai que le fait que ça va être à perte parce que c'est tellement dans des bouquets tu imagines tu es la TV Orange il faut que tu payes l'abonnement après ce sera chez Bouygues après ce sera chez d'autres opérateurs ils le savent que c'est à perte c'est évident en fait c'est juste que quand tu dis tu parles d'e-sport il y a une chaîne d'e-sport du coup maintenant il y a une chaîne télé d'e-sport déjà les gens font ok il y a une chaîne télé on est quand même dans quelque chose un peu plus concret c'est des choses qui ne sont pas faciles à mettre en place qui coûtent cher bien évidemment et qui sont quand tu le disais peut-être à perte mais qui au moins font bouger les choses et légitiment ton média et légitiment c'est comme à l'image de Riot pour League of Legends ils sont à perte de chez Aperte parce qu'ils organisent tout 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 c'est Riot qui gère tout ils sont à perte de chez Aperte et pourtant ils se disent on va continuer parce que tu vois pour le coup League of Legends moi quand je parle d'e-sport à des gens qui ne connaissent pas du tout je suis fier de leur dire bah ouais j'étais à Bercy pour la finale européenne ouais j'étais à Bercy et tu vois si Riot n'investissait pas autant 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 à perte ce ne serait pas à Bercy ce serait dans une salle des fêtes à Moisy-les-Bains et ce serait à chier moi ma seule crainte en fait c'est que ce soit la 300ème chaîne sur le bouquet Canal 7 Elite de ta grand-mère de chaîne que tu ne vas jamais voir le jour où c'est genre sur le bouquet TNT là ça craque je sais ce que tu veux dire mais c'est peut-être le but de WebMedia mais s'ils font ça par contre ils iraient égal de haut mais ce ne sera pas de suite c'est évident c'est ça après voilà moi j'espère qu'il y aura au moins des émissions du contenu original juste des émissions e-sport tu vois genre très polissées j'espère qu'il y aura des émissions autour avec du storytelling avec du boulot derrière avec un gros travail de rédaction sur le trailer oui oui mais j'ai pas envie que ce soit une succession d'émissions où on parle des résultats je pense que ça va être FPS moi j'ai peur que ça juste tu vois une émission d'une heure on fait voilà ben super on fait un truc on parle des résultats avec je sais pas des jeux tu vois que ce soit un petit peu original à la télé dans tous les médias rapides comme ça internet télé et tout t'es obligé d'inventer et de réinventer tout le temps en une heure il se passe tellement de choses sur la télé il doit y avoir une bête d'équipe parce qu'il doit y avoir beaucoup de monde pour pouvoir faire tout ça ils ont dû vraiment engager du monde d'ailleurs on me dit en régie là qu'on doit couper effectivement il va y avoir le salon du sport dans quelques minutes voilà c'était quelques news quelques news mais très intéressants du coup ES1 qui sort on aura le temps d'en reparler quand on aura vu les premières émissions tout à fait et j'ai essayé de voir avec Sacha si du coup Pierrot qui est l'animateur de l'émission Frag s'il y a moyen qu'il vienne on se verra sûrement à la Paris Games Week on en discuterait avec lui voilà messieurs dames c'était le journal du stream j'espère que ça vous aura plu avec mes compagnons Poncefesse et Mose on vous laisse avec le L'Assemblée du sport on vous rappelle pas de journal du stream exceptionnellement demain par contre toute la semaine de la Paris Games Week de mercredi à dimanche de 16h à 18h le journal du stream sera avec vous à la Paris Games Week et sur les ondes d'Eclipsia donc restez connectés on se retrouve dès mercredi pour la Paris Games Week ça va être Paris Game Week ça va être ouf demain ça va être une journée un petit peu spéciale on vous le dit d'ores et déjà puisque vu qu'on n'a pas de régie ce sera malheureusement que du boxe entre guillemets malheureusement beaucoup de jeux et du coup ce soir ce sera la team 1QB qui va jouer c'est la team 1QB qui joue sur League of Legends ce soir ça va être une bonne grosse dose de fun ça va être bien on se retrouve tout à l'heure tout de suite le journal du sport messieurs dames Sous-titrage Société Radio-Canada